Bonjour à tous, ici DingoDorOne. Aujourd'hui, j'ai testé un mug. Oui, un mug, mais pas n'importe quel mug. Grâce à lui, votre boisson, un café, télé ou autre, restera toujours chaud. Et grâce à sa base, on pourra même recharger son téléphone ou des écouteurs compatibles. C'est une marque française qui nous vend ça, la marque Mugo. Et aujourd'hui, on va découvrir leur modèle MugoVolt. Regardons déjà ce qu'on a dans la boîte. Directement, on tombe sur la base. Une base à induction vraiment légère, un poids de 94 grammes à 94 grammes, avec des dimensions de 11,3 cm, 0,8 cm d'épaisseur. Un vrai dessous de verre fabriqué en aluminium anodisé. La plaque chauffante et chargeur est en verre trempé, avec un dessin, un logo de charge, un éclair, entouré de petits ronds, couleur effet miroir, qui nous rappellent les plaques de cuisson à induction. Sur le côté, le port USB-C pour alimenter cette base, ce socle. En dessous de la base, un patin antidérapant et un contour transparent où on peut apercevoir les LED d'éclairage qui serviront pour l'esthétique et les indications. On a bien sûr un manuel qui est anglais et français. Puis, on retrouve le fameux mug à induction, un mug en céramique peint en noir mat, avec l'inscription Mugo en blanc, et un intérieur blanc. En dessous du mug, une peinture orangée. Ce n'est pas une étiquette, on a des avertissements très importantes qui nous indiquent qu'il ne faut pas mettre ce mug dans un four traditionnel, et un four à micro-ondes, car il contient du métal pour le système à induction. Le mug est assez grand, il fait 9,6 cm de hauteur et 8,8 cm de large. Il pèse 410 grammes et une contenance de 355 millilitres. Dans la boîte, on nous fournit également le chargeur. Ce n'est pas n'importe quel chargeur, c'est un chargeur assez costaud. Le chargeur fait 5V 3,6A, 9V 2A et 12V 1,87A pour donner du 22,5W maximum. On nous fournit également le câble compatible, un câble USB-C vers USB qui mesure 1 mètre. Maintenant, ce que l'on souhaite savoir, c'est si c'est vraiment efficace et fonctionnel de faire un système à induction. Maintenant, après plusieurs mois de test à être forcé à boire mon café toujours chaud, je peux vous dire que oui, fini d'avoir une boisson froide ou presque. On nous promet une boisson à température constante de plus ou moins 55 degrés, ce qui n'est pas faux. En mesurant, je suis resté dans les 50 degrés, pas en dessous. Vraiment une bonne température, c'est ni trop chaud, ni trop froid et mon café gardait toujours un bon goût. Car vous le savez, un café tiède, froid, ce n'est pas très bon. Ici, rien à dire, c'est parfait. Maintenant, pourquoi j'ai dit presque ? Le socle, la base est vraiment trop juste pour le mug. On a vite fait de mal le placer et le socle se raye quand même assez facilement. L'impature s'est enlevée à force de poser le mug. Si le mug n'est pas correctement dans le socle, ça ne chauffera pas. Heureusement, on a un avertissement visuel. Grâce au LED, ça clignotera rapidement en rouge et bleu. Si le mug est bien placé, ça clignote tout simplement doucement en rouge. Si on voit que ça clignote rapidement en rouge et bleu, bien sûr, on peut replacer sa tasse correctement. Mais si on ne le voit pas et qu'on est parti, par exemple, une petite heure, il va falloir attendre. Et non pas 60 secondes, comme ils le disent. J'ai testé pour savoir avec de l'eau à température ambiante, voir le temps que l'eau allait mettre pour atteindre au minimum les 50 degrés. Et il faut attendre. J'ai attendu un peu plus de 2 heures pour avoir une eau à 50 degrés. C'est clairement pas fait pour s'en servir pour réchauffer. C'est juste fait pour garder la boisson à température. Petit problème également. Si vous utilisez le port USB, par exemple, de votre PC, d'un PC portable, ou autre port USB pour alimenter le socle, pour garder votre boisson chaude, il y a de très grandes chances que ça ne fonctionnera pas correctement. Car le port USB de votre PC, de votre appareil, ne délivrera pas assez de puissance pour chauffer suffisamment et garder votre café chaud, votre boisson chaude. Elle sera plutôt tiède, ça va fonctionner, mais vous allez voir que ça ne va pas chauffer assez pour garder votre boisson assez chaude. Il vous faut vraiment le chargeur qui est fourni, ou un chargeur équivalent. J'ai testé également si le socle à base avait un peu d'intelligence. Malheureusement, non. Si le mug est vide, la plaque va quand même chauffer et se mettre en veille seulement après 4 heures. Donc si on a terminé sa boisson et on repose sa tasse sur le socle, le socle va se mettre à chauffer, même s'il n'y a rien dans le mug. Maintenant, regardons le système de recherche sans fil. Bien sûr, si vous vous êtes servi pour garder votre boisson chaude, vous allez devoir attendre quelques minutes, pas très longtemps, 2 minutes, pour que la base refroidit. Une fois froide, il suffit de placer son téléphone, ou par exemple, comme moi, des écouteurs. Bien sûr, les appareils doivent avoir la recherche sans fil. Attention, si votre appareil n'a pas la fonction de recherche sans fil, ne le placez pas sur le socle. Vous risquez de l'endommager. La recherche sans fil est de maximum 10 watts. Si votre appareil tolère la recherche jusqu'à 10 watts, par exemple, le Samsung S23, lors de la recharge, le socle, la base, clignotera bleu et non rouge, comme pour le mug, lors de la recharge. Faites attention également à ne pas placer d'objet métallique sur la base, une clé ou tout simplement un mug métallique. Faites attention également aux cartes bancaires. Et de toute façon, les mugs classiques, ça ne sert à rien de mettre dessus. Ça ne fonctionnera pas, puisqu'ils n'ont pas le système à induction. Allez, passons à ma conclusion. Déjà, parlons du prix. On est sur un prix quand même de 55 euros pour la France, 46 euros pour la Belgique. Mais il faut rajouter, pour la Belgique, le transport, 20 euros de frais de transport. Donc au final, on se retrouve avec un mug à 66 euros. Pour la France, ils insinuent que le transport est gratuit, mais tout le monde sait que le transport n'est jamais gratuit. Il est juste inclus dans le prix. Donc si on prend le prix belge, on peut compter qu'en France, le coût du transport vous coûte 10 euros. Je sais que beaucoup d'entre vous vont trouver ça quand même un peu cher. Mais pour ce prix, on a quand même un grand mug qui est de qualité, avec de bonne finition. Un socle qui fait recharge sans fil. Un adaptateur secteur. Et un câble USB-C compatible avec l'adaptateur secteur et compatible avec le socle. Donc il faut quand même du bon matériel. Si je compte les éléments séparément, si on prend un mug normal, ici, n'oublions pas quand même, il est à induction. Donc c'est un mug quand même spécial. Mais disons plus ou moins 10 euros pour un bon mug de qualité. Un chargeur sans fil, ça vaut plus ou moins 15 euros pour un chargeur 10 à 15 watts. Une plaque chauffante, disons plus ou moins 20 euros si on achète en Europe pour avoir une qualité raisonnable et une garantie. Un adaptateur secteur, donc QC3, donc 8 charges, vaut plus ou moins 10 euros. Et un câble USB vers USB-C de minimum 2A vaut plus ou moins 5 euros. Si j'additionne le tout, on en a pour quand même plus ou moins 60 euros. On nous le vend 55 euros pour la France, 66 euros pour la Belgique, hors promo. Au final, ce n'est pas si cher que ça si on prend les éléments séparément. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est le manque de choix, de personnalisation du mug. J'aurais aimé que sur leur site, ils nous proposent même pour 10 euros, en plus de personnaliser son mug. Un plus grand choix aussi de couleurs. Malheureusement, en tout cas pour le moment, rien de tout ça. Si on casse le mug, ils ne nous proposent pas de le vendre à part. On est obligé de racheter un système complet. La marque est française, mais tout est fabriqué en Chine. Je trouve que le mug aurait pu être quand même fabriqué en France. Même si c'est vrai que je comprends qu'on n'est pas sur un mug classique. Le système à induction pose un problème si on n'a pas la technique, la machine pour le faire. Je me suis également intéressé à la consommation énergétique de ce système. Et j'ai calculé que ça va consommer plus ou moins 6 kWh par mois si on n'utilise que la fonction chauffe-tasse à hauteur de 3 tasses par jour. Ce qui me paraît raisonnable. Plus ou moins 2,50 euros par mois. Bien sûr, ça dépend du prix du fournisseur chez qui vous êtes et du pays. Pour garder sa boisson toujours chaude. Moi, je trouve ça raisonnable car souvent, je me prépare un café. J'oublie souvent aussi. Je m'absente une heure ou plus en oubliant mon café. Car je suis toujours occupé. Sans le système de Mugo, mon café n'était pas très bon car il était froid. Et ici, vraiment, rien à dire. Mon café reste à bonne température et reste très bon. Et le réchauffer au micro-ondes, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça altère le goût. Ce n'est pas la même chose. J'aurais juste aimé que le système soit un peu plus intelligent. La LED bleue également reste constamment allumée. Et dès qu'on pose sa tasse, son mug même vide, le système se met à chauffer. Aucune possibilité d'éteindre la base. Sauf si on débranche. Bien sûr, moi, je l'ai un peu domotisé avec une prise connectée pour connaître la consommation. Et à l'aide d'un bouton switch, un interrupteur, je peux allumer et éteindre la base, le socle à distance. Il y a quand même une petite sécurité. La base se met en veille si vous ne touchez pas au mug après 4 heures. J'aurais bien aimé également qu'ils incluent un logiciel, une application pour pouvoir suivre la consommation, suivre la température, allumer et éteindre, contrôler les LED d'éclairage, changer la couleur. Pourquoi pas mettre en place tout simplement un système en connexion directe via le Bluetooth. Ça aurait été, je pense, pas très compliqué à mettre en place et à développer. J'ai également une petite crainte avec ce système à induction car si ce mug se retrouve sur le marché de l'occasion ou si on laisse traîner son mug, qu'on l'oublie, qu'on le range et que quelqu'un d'autre l'utilise et pour X raisons, il le place au four à micro-ondes. Les avertissements sont là mais ils sont sous le mug et que le mug éclate, ça peut potentiellement être un petit danger à ne pas négliger. Sinon le mug, aucun risque, vous pouvez le laver dans un lave-vaisselle, bien sûr je dis bien le mug et non le socle, donc la base, faites attention, vous pouvez bien sûr l'essuyer, il y a du café ou votre boisson peut se renverser à l'intérieur, ça risque rien. Vous pouvez juste l'essuyer, bien sûr éviter de mettre de l'eau au niveau du port de recharge. Il y a également la base, le socle qui chauffe, il est déconseillé de le toucher mais je l'ai touché et il y a vraiment très peu de risque de brûlure et le refroidit très vite. Il y a le chargeur également qui est un peu trop juste pour la base, pour rappel le chargeur fait 22,5 watts au lieu des 24 watts que la base demande. Le chargeur chauffe quand même un peu et sur du long terme ce n'est pas bon pour la longévité du produit. Un chargeur plus élevé par exemple du 30 watts aurait été mieux en respectant bien sûr la tension 12 volts et le courant 2 ampères max. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir commenté, liké, partagé et un grand merci d'avance au nouveau d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501